bonjour, tu dis bonjour, regardez son boutique, c'est bien, on va prendre une marche, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que ça va bien, on se retrouve mardi le 10 septembre, aujourd'hui c'est la photo scolaire à l'école, pour les deux grandes, fait que je les ai préparées ce matin, c'était go go go, on s'est levé 20 minutes en retard, en plus habituellement je me lève à 5h40, je fais mon entraînement, puis après ça je lève les filles à 6h, là j'ai passé droit, ça fait comme deux nuits que j'ai des nuits mouvementées, avant hier c'était Madison qui m'a tenue réveiller toute la nuit, et puis cette nuit je me suis couché tard, dû à des coliques chez bébé, donc ça fait en sorte que je suis plus fatiguée, donc c'est ça, je me suis levée à 6h20, les filles ont perdu 20 minutes de leur routine, donc ça fait en sorte qu'on était vraiment à la course ce matin, mais ça s'est bien fait quand même, j'avais préparé leur kit de photos d'avance en fin de semaine, donc au moins elle savait déjà quoi porter, Andrea s'est changé comme 4 fois quand même, ça faisait plus son affaire, fait que, pas grave, à l'âge qui est rendue, capable de savoir qu'est-ce qu'elle veut porter pour sa photo scolaire, moi je suis pas petit kit fancy, là, avec les photos parfaites, moi ça me dérange pas ben ben, donc c'est pas ben grave, sinon, planning de la journée ce matin, je suis à la maison, je vais faire les sous-marins pour ce soir, hier on a décidé qu'on mangeait des sous-marins à la viande à fondue, j'étais un peu essoufflée, gang, on dirait que j'étais à la course, là, le loup a failli manquer l'autobus, euh, fait que c'est ça, bref, je vais faire mes pains sous-marins, euh, sinon ben, il faut manger de bonne heure, parce que j'ai un rendez-vous à 13h, donc je dois partir tôt de la maison, mais sinon, ça devrait être une journée qui se passe quand même bien, donc je vais prendre une petite marche avec Marilou, avec le frien, on va aller à la poste, puis on va se parler tantôt, gang, on se reparle déjà, haha, je reviens de la poste, j'ai reçu, euh, un colis pour Castiel, ça doit être les sereignes qui me manquaient, euh, lors de ma dernière commande au centre de Stomy, mais c'est pas de ça que je vais vous parler, moi, quand je marche, j'ai tout le temps la tête qui se pille de mille à l'heure, fait que je mets tout le temps comme un vlog, un podcast ou une émission en background, je mets ça sur, ici, là, sur mon top de poussette, puis j'écoute en même temps de marcher dehors, on dirait que j'ai besoin toujours d'occuper mon cerveau, sinon ça se pille de tout le temps à mille à l'heure, puis là, je reviens d'écouter la première épisode de la saison 3 de Stats, je sais pas s'il y a des fans de Stats, ici, qui me suivent sur YouTube, mais comme, oh my god, je suis tellement contente que, tu sais, qu'on arrive à l'automne pour le début de toutes les saisons d'émissions que je trippe écoutées, ah, sérieux, je suis tellement contente de l'écouter, il y a eu un bug avec mon décodeur à la maison, hier, j'ai fait toute ma programmation d'enregistrement pour l'automne, puis là, mon décodeur ne veut plus enregistrer, il va probablement que j'appelle la compagnie de téléphone télé, mais là, je suis allée voir sur Ici Tout Télé, et l'épisode était disponible, fait que j'ai pu l'écouter, je suis vraiment contente, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon, fait que dis-moi donc, en commentaire, vos émissions préférées, un petit moment, à votre émission, vous allez écouter, là, durant l'automne, ça va peut-être me donner des idées. Je pense qu'on va faire dodo comme une grande. Non, t'as trouvé un support. Ouais, on va aller faire dodo, c'est l'heure de la sieste. Marie-Lou a la sieste, on va partir en le brasser. Je suis en train de vous filmer ma salle de lavage, puis là, je suis comme, je vois déjà les questions venir, pourquoi ma poubelle est sur ma sécheuse? Parce que mon chien s'amuse à la vider, donc voilà le pourquoi du comment. Let's go! Marie-Lou est couchée, ma brasser est partie, j'ai fait réchauffer mon deuxième café, puis je voulais vous jaser en ouvrant mon fabuleux colis de seringues à gavage pour mon fils. C'est ça. Je les ai appelés, puis la semaine passée, pour leur dire que mon colis était incomplet. Donc, ils m'ont envoyé ce qui manquait. J'avais envie de faire un petit cœur-à-cœur avec vous. Je ne sais pas à quel point mon... Voyons. Je ne sais pas à quel point ce cœur-à-cœur-là va toucher les gens au-delà, dans le fond, si ça va vous rejoindre ou non. Mais, sérieux, je vous ai déjà parlé dernièrement de ma prise en main de... ma reprise en main de mon alimentation. Parce que... Quel colis amusant! Wow! De belles sereines moules! Je vous ai parlé dernièrement que je reprenais vraiment le contrôle de mon alimentation, de tout ce qui était comme habitude de vie, que pour moi, l'alimentation, c'était un gros... un gros... un gros morceau de ma vie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'habite beaucoup. Mais l'image corporelle, elle en est tout autant. quand tu... Je pense que quand tu as des struggles avec ton alimentation, tu as autant des struggles avec ton image corporelle. Puis, tu sais, j'ai... j'ai 32 ans, puis j'ai l'impression que je ne connais pas mon identité vestimentaire. Comme là, j'ai essayé de quoi, maintenant, je ne suis pas bon, je ne suis pas confortable. Je me regarde dans le miroir, puis j'ai l'impression d'avoir 100 livres de plus que ce que j'ai vraiment. on dirait que ça ne me fait pas bien. J'achète des morceaux parce que c'est dit à la mode, mais ça ne me va pas pantoute. Je ne respecte pas pantoute ce que moi, j'aime porter pour penser pouvoir peut-être plaire physiquement à une image qu'on donne. Hey, ça me hante aujourd'hui, là, à matin, juste le fait d'avoir voulu faire différent, de dire, bon, ces morceaux de linge-là, je ne les mets jamais. Ce chandail-là, je le mets, là, mais, tu sais, pas agencé avec des jeans. Hey, c'est tellement pas confortable, genre, tu n'as pas de flexibilité pantoute avec ça. Il faudrait que je vous montre, là, dans le miroir, que ça a l'air, là, l'ensemble total, là, mais je ne suis tellement pas bon. Pourquoi qu'on s'inflige ça? Pourquoi qu'on s'inflige un style vestimentaire, des morceaux de linge, en tout cas, parce que c'est dit à la mode. Moi, je ne suis pas bon dans des jeans, puis j'ai genre 3, 4 paires que je garde en me disant, oui, mais je vais le porter. Je vais le porter. C'est pas... Je me mets à moi-même, là, clairement, là, puis je ne suis pas bon. Ça met en valeur tout ce que je n'aime pas sur mon physique en ce moment, tu sais, je suis comme... En ce moment, il y a des complexes physiques que j'ai, puis là, j'ai mis ça un matin, puis je suis comme, oh my God, c'est comme... Ça met l'accent juste sur ça. Là, c'est sûr, tu sais, qu'avec un porte-bébé, quand je me regarde mon reflet, c'est comme si j'étais comme deux fois plus épaisse. Fait que ça me... Ça me choque encore plus, puis pourtant, c'est pas moi, là. C'est un ajout à moi, tu sais, mais si je filme d'une telle manière la grosseur de mon bras, ça va me déranger. On dirait que... Avant, j'étais plus figée sur l'alimentation, mais là, je suis... Puis mon poids, là, c'est encore plus l'image physique de dire, je vieillis, j'ai des petites peaux molles. Je me regarde en loin, je suis comme, hé boy, mes cuisses, ils étaient vraiment mieux avant. Quand j'avais 25 ans, je suis comme, my God, c'est fou comment... Ça me joue dans la tête, là, le... Puis tu sais, j'ai toujours été une fille super active, super cardio, muscu, à prendre soin de mon corps, puis tu sais, j'étais fière de, comme, lever des charges lourdes, puis là, on dirait que j'ai plus le temps de faire ça, puis j'ai plus le... J'ai plus la même motivation, la même envie de dire, OK, je vais lever des poids, OK, je vais m'entraîner pour être ferme, puis tout ça, puis avoir des belles épaules découpées, des gros bras découpés. Là, je suis comme, j'ai des gros bras mous, j'ai des cuisses... Ah! Tu sais, je vous en parle, puis je m'écoute, puis je trouve ça ridicule, mais ça me joue dans la tête, là. C'est épouvantable. Puis là, bien, c'est sûr, j'ai pogné un plateau. En fait, j'ai repris 5 livres, puis là, depuis que j'ai repris ce 5 livres-là, genre, ça bouge plus. Je surveille ce que je mange, j'écris tout ce que je mange, je calcule tout ce que je mange, je calcule mes macros. Il y a une époque, mon alimentation, ça allait super bien, puis je perdais vraiment facilement mon poids. Puis là, je suis comme, dans une période de ma vie, je suis comme, peut-être que je suis encore jeune, mais tu sais, j'étais à 32e, puis je suis comme, my God, que c'est tough. tu comprends pas. Fait que, ouais, tu sais, en 2017, j'ai entamé une grosse perte de poids. J'ai perdu 60 livres, mais j'ai pas été hâte de maintenir ce poids-là, j'étais vraiment rendue en bas de mon indice de masse, tu sais, mon indice de masse corporelle était dans le maigre, il était pas dans le sein. J'ai repris 20 livres, j'étais rendue à mon IMC santé, qui est 160, 165 livres. Là, j'ai un bon 20 livres à perdre, pour vous dire, là, j'étais à 180, mais je suis comme, j'étais à 175, j'ai remonté à 180, là, j'étais un plateau. Puis je suis tellement pas bien, puis je sais qu'un chiffre, ça balance, c'est pas censé nous hanter, mais ça me hante. C'est épouvantable. Parce que je le vois, j'aime pas l'image que je vois dans le miroir, c'est pas moi. C'est, c'est, comment moi, je me vois dans ma tête, c'est pas l'image que je vois dans le miroir, puis ça me, ça me hante bien là. Puis là, je me dévoile, je suis vraiment vulnérable à vous partager ça. Je sais pas à quel point c'est correct que je vous en parle, mais là, je trouve vraiment que YouTube, c'est un livre ouvert, fait que, bref. C'est ça. Je vais aller me changer. Moi, je suis une fan de leggings. Ça va être ça, gang, je suis vraiment pas bonne dans des jeans, j'ai les choux. Pourtant, ils sont lousses en masse, là, tu sais, ils sont overgrammes, mais je me sens pas bien parce qu'avant, je les mettais puis ils étaient encore plus grandes que ça, fallait que je fasse. Tu sais, fallait que je les serre, là. Là, ils sont lousses, mais je les perds pas. je les ai déjà mis puis je les perdais puis j'étais comme, j'étais fière de ça. Mais en même temps, c'est pas ça que je vais enseigner à mes filles. C'est un combat mental. C'est fou comment c'est un combat mental. Fait que, je suis transparente avec vous. Je sais plus quoi faire. Puis tu sais, il faut pas que j'arrête de manger, il faut pas que j'arrête de bouger, il faut juste que je persévère. Je pense que de le verbaliser comme ça, ça va m'éclairer à dire, OK, continue. T'es sur le bon... Même si t'as un plateau, continue, continue. Je marche à tous les jours, j'essaie de m'entraîner à chaque matin à un petit 10-15 minutes. Je sais que c'est pas des entraînements d'une heure, mais maman de 6 enfants, on peut pas s'entraîner. Peut-être qu'il y en a qui réussissent puis sont vraiment bonnes, mais on dirait que moi, ça marche pas dans mon planning. Puis on dirait que je me trouve des lesqueuses. Ah, misère! Je vais rafonner mon café. Je vais mijoter ça. Vous me direz comment vous vivez ça si votre image corporelle vous hante. Pour vrai, si vous voulez venir m'écrire en privé sur Instagram, ça va me faire super plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Là, il est déjà 10h. 11h, il faut qu'on dîne. 11h30, biberon. Midi, il faut au maximum de choix dans l'auto pour partir. Ça fait que je vais enclencher mes recettes que j'ai à faire. Il faut que je fasse mes pains sous-marins. Je vais mettre un podcast ça fait que je ne vous filmerai pas nécessairement le procédé de mon pain. Je vous le montrerai un coup fini ce soir puis je vais vous reparler tantôt. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Je viens de partir dans ce chat. Je voulais vous montrer les jeans, disons-moi. Sérieux, ça ne le fait pas. C'est un style full baggy, mais comme ça ne marche pas. Regarde, on dirait que j'ai une bédaine ça puis je n'y a rien. Non, je n'aime vraiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi je m'infliche ça. Pour vrai, la gang, je veux vraiment prendre le temps. Là, je vais aller m'asseoir. Je vais me prendre une au pétillante puis je vais prendre le temps de m'inspirer de ce que j'ai comme vêtement dans mon garde-robe avec des styles sur Pinterest. Voir que c'est quoi mon style. On dirait qu'à 32 ans, je n'ai pas d'identité vestimentaire. Je ne comprends pas. C'est supposé des tailles hautes. J'ai un gros fond de culotte. Je ne suis pas capable de porter ça haut de même. Voyons. Non. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Ça fait que Team Leggings. On va s'inspirer de ça, gang. Un autre ménage de garde-robe. Je me suis changée, le gang. Comfo dans mes leggings. Enceinte. C'est vrai qu'avec ça, j'ai de l'air enceinte. Mais ouais, je suis vraiment mieux là-dedans. On assume jusqu'au bout. C'est legging ou c'est rien. Je pense que mon look, ça va être maman sportive. Ça va être ça, mon look. Inspiration. Sinon, avec des belles tuniques, des t-shirts longs ou des tuniques, c'est super beau. J'en ai. Il faut juste que j'agence comme il faut mon linge pour bien me sentir. Ça sera tout pour le cœur-à-cœur avec Audrey aujourd'hui. On continue notre journée. Ce midi, pour ma moiselle, des spaghettis. C'est tout bon? Il n'y a pas de l'ASU, bébé? Tu faisais des beaux dedos, hein? Petit cœur. Bon appétit! Bon, la gang, c'est l'heure que je m'en aille. Je m'en vais à mon rendez-vous. Non. Go! Mon chien n'aime vraiment pas se rester seul. Donc, je prends la route. Je vous reparlerai à mon retour parce que, c'est ça, je n'aurai pas le temps de vous parler rendu là-bas. Mon rendez-vous est à 13h. Je devrais être de retour à la maison pour 3h30. Donc, souhaitez-moi bonne route. Puis, à tantôt! La gang, je suis rouge tomate, j'ai chaud. Je viens de sortir de mon rendez-vous. Marie-Lou est en arrière mais vous ne l'entendez pas. Elle ne dort pas pourtant mais elle est très silencieuse. Fait que là, il faut que je reprenne la route pour la direction chez moi. Ça a bien été, je suis contente. Sur la route, j'écoutais un podcast qui est tout point parfait pour ce que je vous ai parlé tantôt dans le cœur à cœur avec Audrey. J'ai... C'est tout le monde saillit. C'est l'épisode avec Alicia Moffett et Fred Robichaud. Le premier, comme 40 minutes où ce qu'il parle de l'apparence physique, le... Le combat mental de tout ce qui est soit prendre du poids, perdre du poids, quand tu manges, si tu sens coupable, la culpabilité et tout ça. C'est tellement venu me chercher. Je me dis, aïe aïe, j'écoute ce podcast-là à point dans ma vie au moment où je suis en ce moment. Tu sais, ce matin, il a fallu que je vous parle de tout ça, de comment... C'était comme un gros struggle en ce moment. Puis là, paf, je tombe pile sur ce podcast-là. C'est du bonbon pour les oreilles. Ça m'a tellement fait du bien puis ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'étais vraiment pas seule à vivre ça. Comment c'est un combat dans la tête de plusieurs personnes de simplement manger comme un cornet à crèmerie? Tu peux pas le manger sans culpabilité. Tout de suite, tu le manges sans même pas profiter du moment parce que tout de suite, ton cerveau embarque de culpabilité, de compter tous ses macros, compter toutes ses calories. Je suis tellement là-dedans en ce moment puis ça m'a comme... Ça m'a vraiment fait du bien d'écouter ça. Fait que je voulais vous le partager. C'est comme la constatation que j'ai après l'écoute de ce podcast-là. Ça m'a vraiment fait du bien. J'adore écouter des podcasts en conduisant ces temps-ci. Depuis, mettons, depuis la fin de l'école, l'année passe. Au début de l'été, depuis fin juin, je suis vraiment beaucoup sur la route. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, savent à quel point je déteste conduire. Je m'endormais même au volant tellement que c'était comme... J'haïs ça. C'était vraiment pour moi, là, je détestais conduire. J'avais peur de m'endormir tout le temps et depuis que j'écoute des podcasts, je ne m'endors plus, gang. C'est tellement un game changer. Je ne m'endors plus. J'ai du plaisir même à conduire, là, je ne le dirais pas trop fort. À faire de longues distances parce que ça me permet d'écouter une émission complète, comme là, je vais en débuter un autre. Fait que... C'est ça. Je voulais vous partager ça. Je prends la route. Je dois être alors à la maison pour le retour d'autobus et je dois aussi faire le souper. Donc, on va se parler tantôt. Je suis de retour à la maison. Ça se fera bien été la route. Puis là, je prépare mes pains. Mon goût, j'étais en train d'élever ma plaque. Mes pains. Wouhou! Il a fallu y avoir un accident, là. Mes pains baguettes. J'ai fait la recette de pâtes à pizza. J'ai mis des épices italiennes dedans. Puis, j'ai fait une recette. Ça va me donner quatre baguettes. Fait que là, il me reste encore comme deux boules, ici, de pâtes à pain que je vais façonner dans mon moule quand ceux-là seront prêtes. Il est 3h15. Les enfants devront arriver d'ici une dizaine de minutes. Après ça, ça va être le souper puis la soirée. Je ne sais pas, je vais vous montrer le résultat comme final de mes pains baguettes. Mais je ne sais pas à quel point on va se reparler. Je vais peut-être vous montrer des petits bouts de notre soirée. Mais sinon, je voulais vous dire merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Écoutez mon cœur à cœur avec Audrey. Puis pour vrai, ça m'a fait vraiment du bien d'écouter le podcast que je vous parlais, je vous mentionnais tantôt. Il faut vraiment que je prenne plus le temps de faire ça, du développement personnel, d'écoute de podcasts plus de développement personnel, de trucs comme ça pour me permettre de me rendre compte qu'on n'est vraiment pas tout seul avec ce combat mental-là qui est la nourriture, l'image corporelle. Donc, voilà. Puis je mets un point d'honneur à faire vraiment mon ménage, j'aménage encore plus profondément que la dernière fois et garder les morceaux dont je suis bien dedans et faire disparaître ce que je ne mets pas ou ce qui ne me fait pas ou dans quoi je ne suis pas bien. Ça va vraiment m'aider à trouver mon identité. On dirait que c'est ça. J'ai besoin de trouver mon identité vestimentaire. Fait que sur ça, c'est très lourd comme sujet. Je vous montre des petits bouts de notre soirée puis je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Salut, loulou. Salut, loulou. Moi, c'est un quatrième outil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada